Récemment, lorsque je t'ai trouvé lisant mes poèmes, tu t'es répandu avec une éloquence extraordinaire, sur la forme, et je tente un regard rétrospectif approbateur sur l'école d'après laquelle tu te plais à supposer que je me suis formé. Tu as célébré d'une manière propre à me faire rougir, tantôt le bon usage du maître choisi, tantôt le rythme, tantôt le charme de la sonorité, tantôt la pureté et la justesse de l'expression et de la langue en général. Permets-moi de te dire que ton esprit s'en tient ici, à des qualités qui auraient déployé toutes leurs valeurs, si tu ne les avais pas remarquées. Si lorsque j'écris, je pouvais saisir de mes mains ma pensée dans mon cœur, sans autre intermédiaire et la déposer dans le tien, alors, pour te dire la vérité, toute l'exigence intérieure de mon âme serait comblée. Et pour toi aussi, ami, il me semble que tu n'aurais plus rien à désirer. À la soifée, ce n'est pas la coupe qu'on lui tend qui importe, mais les fruits qu'elle contient. C'est seulement parce que la pensée, pour apparaître comme ses substances chimiques volatiles, irreprésentables, doit être associée à quelque chose de plus grossier, de corporel. C'est la seule raison pour laquelle j'use de parole, lorsque je veux communiquer avec toi, et c'est la seule raison pour laquelle tu en as besoin pour me comprendre. La langue, le rythme, la sonorité, etc. Si charmante que puissent être ces choses, dans la mesure où elles sont l'enveloppe de l'esprit, ne sont, au fond, considérées de ce point de vue supérieur, rien d'autre qu'un inconvénient véritable et nécessaire. Et l'art peut, en ce qui les concerne, ne visez rien d'autre que de les faire disparaître autant que possible. Je consacre toutes mes énergies à donner de la clarté à l'expression, du sens à la construction du verre, de la grâce et de la vie à la sonorité des mots, mais afin qu'apparaissent, non pas les choses, mais plutôt uniquement la pensée qu'elles contiennent. Car c'est la qualité de toute véritable forme de faire surgir l'esprit, sur le champ et directement, tandis que la forme déficiente, comme un mauvais miroir, le tient assujetti et ne nous rappelle rien d'autre qu'elle-même. Lorsque, par conséquent, tu loues dès la première lecture la forme de mes petits poèmes sans prétention, tu éveilles en moi de façon bien naturelle la crainte qu'il contienne des charmes rythmiques et prosodiques tout à fait impropres et que ton esprit ait été complètement détourné par la sonorité des mots et la construction du verre, de ce qui m'apportait réellement. Car sinon, pourquoi ne devrais-tu pas rendre justice à l'esprit que je me suis efforcé de faire entrer en lice et tout comme dans une discussion, sans tenir compte de la robe qui enveloppe mes pensées, l'affronter lui-même avec ton esprit ? Mais cette insensibilité à l'essence et au cœur de la poésie, cette affection exacerbée jusqu'à la maladie pour le hasard et la forme, colle à ton esprit en raison, je pense, de l'école dont tu es issue, incontestablement contre les intentions de cette école, qui fut plus spirituelle qu'aucune autre jamais connue parmi nous, bien qu'elle ne soit pas totalement irresponsable, du fait de la pétulance paradoxale de son enseignement. De même, à la lecture d'œuvres poétiques tout à fait différentes des miennes, je remarque, pour te le dire avec un proverbe, qu'à tes yeux l'arbre cache la forêt. De même, quand nous prenons Shakespeare, comme sont souvent futiles les intérêts auxquels s'accroche ton sentiment, en comparaison de ce grand, sublime, universel, qui, suivant peut-être l'intention de ce poète merveilleux, devrait résonner dans ton cœur, que m'importe à la bataille d'Azincourt, la série des jeux de mots qui y furent échangés, et lorsqu'Ophélie dit d'Hamlet, quel noble esprit vient ici d'être anéanti, ou bien Macduff de Macbeth, il n'a pas d'enfant, que nous importe yambes, rimes, assonances et autres qualités semblables pour lesquelles ton oreille est toujours dressée, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada